Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Alors je vais commencer cette vidéo par vous souhaiter une bonne année 2022. Vraiment, je vous souhaite le meilleur et surtout la santé. Parce qu'en vrai, quand on ne l'a pas, la vie peut devenir vite bien compliquée. Je ne vais pas vous faire pourquoi de mon absence, etc. et tout. Parce qu'en fait, j'ai prévu énormément de vidéos pour 2022 où dedans je vais expliquer pourquoi soit je n'ai pas filmé, soit je ne pouvais pas, soit je ne me sentais pas, etc. de le faire. Du coup, je ne vois pas vraiment l'intérêt de vous prendre 30 minutes dans cette vidéo pour vous raconter toute ma vie, sachant que par la suite, je ferai d'autres vidéos où il faudra de toute façon que je parle de ça. Donc on va éviter d'être redondant. Ce sera pour une prochaine vidéo. Comme vous pouvez le voir dans le titre, je lance une série de vidéos sur la maternité, le postpartum, etc. Pourquoi ? Alors tout simplement, la maternité, ça a été quelque chose qui a vraiment bouleversé ma vie, que ça soit émotionnellement, psychologiquement, physiquement. Et c'est vrai qu'il y a certains moments, en fait, quand je vivais certaines situations, je me disais, ouais, mais je ne vois pas en fait les gens parler. Je ne savais pas que ça pouvait se passer comme ci. Je ne savais pas que ça pouvait se passer comme ça. Il faut savoir que moi, en fait, il y a quelque chose que je n'aime pas. C'est, vous savez, les gens qui sont là et qui disent, ah, mais pourquoi les autres ne parlent pas de ci, de ça ? Pourquoi les gens qui n'ont pas une plus grande plateforme ne parlent pas de ci, de ça ? Moi, j'essaie vraiment, à mon niveau, quand je trouve qu'un sujet est important, d'en parler, moi. Donc, ça ne touchera pas le même public que d'autres personnes, qu'une star, que quelqu'un qui passe son JT, etc. Mais je considère que moi, j'aurais apporté ma pierre à l'édifice. Moi, je l'ai déjà dit, j'ai déjà redit. Ma principale motivation, c'est vraiment Myriam, ma petite sœur, parce qu'en fait, je veux vraiment qu'elles évoluent, qu'elles grandissent en se sentant confiantes. Et en fait, je n'attends pas des autres qu'ils puissent lui montrer, genre, ah, regarde, tu peux faire ci, ah, regarde, tu peux faire ça, tu peux parler de ci, tu peux t'émanciper, tu peux ceci, tu peux cela. Je n'attends pas que les autres puissent lui montrer. Je me dis, c'est vraiment quelque chose que je prends à cœur et je me dis, c'est à moi de le faire. Donc, elle me donne énormément de courage pour énormément de sujets dans ma vie où je me dis que j'ai envie d'être un exemple positif pour elles. Mon but à travers cette série, c'est vraiment de partager mon expérience, mais aussi de parler des témoignages que j'ai pu avoir, de toutes les femmes avec qui j'ai discuté sur mon Instagram, de tous les témoignages que j'ai pu lire sur les forums sur lesquels je suis tombée ou sur les posts Instagram de femmes qui ont partagé leurs témoignages. Voilà, donc comme ça, quand toi, tu viens, tu cliques sur la vidéo, tu as vraiment tout un melting pot d'informations de différents vécus de femmes. Du coup, en fait, peu importe la thématique que je vais aborder, ce ne sera jamais, si vous voulez, sous le prisme de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Je ne suis pas là pour ça. Je pense qu'il y a énormément de livres, de podcasts, de vidéos YouTube, d'émissions qui parlent de tout ça. Voilà, je ne suis pas là pour vous dire attention à la toxoplasmose, machin, etc. Bien entendu, ce sont des informations qui sont très importantes. Je vais le dire en mode, mais je ne suis pas du tout là pour minimiser quoi que ce soit. Je dis juste qu'en fait, ce n'est pas un contenu comme ça que moi, je veux faire. Voilà, comme je vous ai dit, ce sera surtout un mélange de différents vécus et surtout comment différents types de femmes ont pu réagir face à ces situations-là. Voilà, parfois, je ne vais pas vous le cacher, ce sera des sujets où peut-être que vous ne vous êtes jamais posé la question. Voilà. Peut-être que moi, j'ai cogité sur le truc, tu vois. J'ai trouvé des femmes qui, elles aussi, avaient cogité dessus, mais peut-être que toi, ça n'a pas du tout de parler. Tu vas te dire, punaise, je n'avais jamais pensé à ça. Je n'avais jamais pensé à ce type de détail. Et puis moi, oui. Donc voilà, ne t'en fais pas, tout est normal. Il faut savoir que moi, je veux vraiment faire cette série de vidéos parce que quand je me posais tous ces questionnements-là, s'il y a vraiment quelque chose qui m'a aidée de ouf à m'approprier mon propre postpartum, vraiment le postpartum de Soline, parce qu'on ne vous le redira jamais assez, mais chaque grossesse est différente, chaque expérience est différente. Et moi, ce qui m'a aidée, mais vraiment plus infinie, c'est de lire des témoignages différents de plein de femmes et de me dire, ah ok, en fait, vu qu'il y a entre guillemets tout et rien, je vais simplement attendre sereinement de voir moi, en fait, ce que la vie me réserve, ce qui va se passer, etc. Tu vois ? Je vous donne un exemple. On vous dit toujours, ah, les remontées acides, ça dure le premier trimestre, etc. et tout. Moi, mes remontées acides, elles ont duré 8 mois. Elles ont duré 8 mois. J'en parlerai dans une autre vidéo, voilà, beaucoup plus spécifique. Mais par exemple, moi, elles ont duré 8 mois. Il y a des femmes, elles n'ont pas du tout de remontées acides. Il y a des femmes, elles ont d'autres problématiques. Et par exemple, un truc comme ça, tu vois, moi, c'est vrai que le fait de savoir qu'il y a 10 000 situations qui peuvent se produire, ça m'a rassurée dans le fait de me dire, en fait, au lieu d'essayer de tout anticiper, je vais simplement attendre et voir ce que moi j'ai, ce que j'expérimente, ce que je n'expérimente pas, etc. Alors, il faut savoir que cette approche-là, ce n'est pas forcément une approche que tout le monde apprécie. Il y a des gens qui préfèrent simplement ne pas connaître les expériences des autres et vivre le truc par eux-mêmes, voir par eux-mêmes ce qu'ils vont découvrir, ce qu'ils vont vivre et tout. Donc, ce n'est peut-être pas une série qui vous plaira et il n'y a pas de souci avec ça, vraiment. Du coup, pour être au minimum organisée, je me suis fait un petit plan, etc. avec toutes les thématiques que je souhaite aborder, je les ai préparées, machin, tout ce que j'ai à dire, etc. et tout, et tout. Et je vais publier, du coup, une vidéo toutes les deux semaines. Ce sera le dimanche. Je me suis dit que m'engager dans une série comme ça toutes les deux semaines, ça me laisserait le temps, en fait, du montage de la vidéo et tout. Si jamais j'ai des soucis dans mon quotidien avec bébé qui est malade, moi, où ça ne va peut-être pas fort parce que ça me pèse, qu'il soit malade, etc. et tout. Et également parce que je souhaite faire d'autres types de contenus que la maternité, voilà. Cette chaîne ne devient pas une chaîne de maternité, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a pris énormément de place dans ma vie, dans ma tête, et du coup, je souhaite en parler, voilà. Mais comme je vous l'ai dit, cette année, je souhaite être vraiment beaucoup plus active sur YouTube, donc reprendre d'autres vidéos, d'autres types de vidéos qui me plaisaient, faire d'autres types de vidéos que je trouve intéressantes, voilà. Donc, avoir un rythme comme ça toutes les deux semaines, ça me permet soit d'avoir du temps en cas de problème, soit de pouvoir anticiper si je filme plusieurs vidéos, de les monter au fur et à mesure et me dire que j'ai des vidéos qui sont programmées pour la série et que du coup, je n'ai pas à m'en faire par rapport à ça et que je peux tout simplement créer d'autres types de contenus ou ce que j'ai en tête sur le moment. Alors, je tiens quand même à préciser que même si tous mes sujets sont déjà arrêtés, travaillés, etc., ça n'empêche pas que vous, vous me proposiez des thématiques et tout. Si j'aborde un sujet et que vous trouvez que tel ou tel point de vue, ça pourrait être intéressant de poser la question ou d'en discuter ou de casser le tabou par rapport à ça, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et ça pourrait très bien faire l'objet soit d'une autre vidéo, voilà, soit je m'étais dit qu'on pourrait en faire des lives sur Instagram ou des lives sur YouTube. On verra, je pense, ensemble quel type de format vous préférez. Et du coup, voilà, je dois vous avouer que je suis vraiment très excitée de commencer l'année comme ça, voilà. J'espère que cette série-là vous fera plaisir parce que, en fait, je dois vous avouer vraiment que c'est, en tout cas, que j'ai envie de sortir de mon système dans le sens où ça fait énormément de temps que je cogite dessus. Voilà, j'ai eu des hauts, des bas, etc., j'ai pas pu le faire. Et j'ai vraiment ce besoin, moi, de sortir toutes ces choses-là dont j'ai vraiment envie de parler et de passer à autre chose, de parler d'autre chose. Alors, ça pourra très bien être sur la maternité comme d'autres sujets, mais c'est vrai que dans mon cerveau, tu vois, dans ma tête, j'ai besoin de clôturer ce chapitre-là plutôt que de repenser tous les jours à, voilà, c'est vrai que cette vidéo-là, ça pourrait être vraiment bien, voilà. Voilà, donc j'ai vraiment hâte. Et j'espère vraiment qu'on pourra énormément échanger autour de ça, voilà, parce que, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, qui a bouleversé ma vie. Donc voilà, j'ai arrêté de blablater indéfiniment. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis, ben, rendez-vous dimanche à midi sur la chaîne pour la première vidéo de la série sur la maternité. Bye, bye.